Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP de facturation bâtiment 2018 sur tout ce qui va concerner les règlements. Alors, on va voir plusieurs cas de figure. Donc on va commencer par un cas de figure très simple, où vous faites une facture, vous recevez donc le règlement de la facture. Donc on verra comment procéder à ce règlement. Et ensuite, on verra lorsque vous faites donc plusieurs factures et vous donc recevez un règlement pour l'ensemble de ces factures. Donc première chose, on va aller dans le document de vente pour faire une facture. Donc je crée une facture rapidement. Et par exemple, de la main d'oeuvre. Voilà, donc je valide ma facture. Voilà, donc j'ai fait ma prestation et le client va me régler donc la facture. Donc en fait, plusieurs possibilités. Donc le cas le plus simple, quand vous avez le règlement d'une facture. Donc ici, là vous voyez il y a plusieurs factures par rapport à plusieurs clients. Déjà ici, bien vous dire, moi je veux ne voir que les factures de Dupont. Voilà, donc après je fais appliquer les filtres. Voilà, et là en fait, je fais bouton droit et j'ai nouveau règlement. Alors j'ai aussi l'option ici dans les tâches, nouveau règlement, où là en fait, directement, il va pointer la facture que je veux régler. Voilà, vous voyez, il fait tout en fait. C'est l'intérêt, c'est-à-dire qu'il y a déjà le montant indiqué ici. La facture ici est bien affectée. Je n'ai plus qu'à indiquer la référence. Donc si j'ai été réglé par chèque, je vais mettre toujours pareil chèque. Voilà, un numéro. Voilà, et là en fait, donc je vais faire valider. Voilà, alors. Je lis donc mon règlement. Ici, donc là, je vois bien qu'elle est soldée. Et même quand vous êtes dans le menu règlement, normalement dans échéancier, et bien, voilà, donc vous voyez, dans les noms réglés, elle n'y est plus. Donc normalement, si je vais dans l'onglet Régler, ici par rapport à Dupont, je fais appliquer le filtre. Voilà, vous voyez, je la vois bien ici. Ici, et je vois bien que normalement dans l'option règlement, voilà, et bien vous voyez, elle est bien ici. Voilà, donc ça c'est le premier cas de figure. Autre cas de figure, quand on a plusieurs factures et que, en fait, vous recevez un seul règlement, alors on va vérifier déjà si au niveau des factures, d'ailleurs je peux même aller dans règlement échéancier, je vais faire non régler. Voilà, par exemple, Durand, vous voyez, il me doit tout ça. Donc, je reçois, vous voyez, donc là je le vois, le montant 822,40 €. Je reçois un règlement de l'ensemble de ces factures. Donc quand je fais nouveau règlement, je vais donc indiquer le montant 822,40 €. Voilà, donc là je fais ne rien faire, et là, je vais cocher toutes les factures qui correspondent à ce montant. Donc là, maintenant, vous voyez, il reste à affecter 0. En référence, je mets, pareil, donc s'il m'avait payé, alors même ça pourrait être très simple, on va changer, voilà. Ensuite, je fais toujours pareil, valider. Voilà. Et maintenant, directement, voilà, si je vérifie, donc dans échéancier non réglé, vous voyez, il n'y a plus rien. Voilà, donc là, en fait, il m'a tout bien soldé. Voilà, et là, dans le règlement, j'ai bien ici mon règlement, vous voyez ici, de 822,40 €. Voilà. Donc en fait, c'est les deux possibilités pour règlement. Soit vous faites un règlement d'une facture avec bouton droit nouveau règlement, et quand vous recevez le règlement de plusieurs factures, eh bien, vous allez dans, le plus simple, c'est d'aller dans échéancier. Bon, là, il n'y a plus rien, mais sinon non réglé, vous appelez le client et quand vous faites nouveau règlement, eh bien, lui, en fait, il vous appelle l'ensemble des factures qui ont été non réglées.